Il est 8h13, on est évidemment tous sous le choc des images en provenance du Maroc et en ce 11 septembre, on se souvient aussi d'un autre épisode tragique, une date qui nous a tous marqués. C'est le cas de votre invité, Marie. Il s'appelle Noël Pasquier et il était tout près des tours jumelles ce jour-là. Ça a changé sa vie. Il vient nous le raconter. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Noël Pasquier, merci beaucoup d'être avec nous sur Télématin. Alors il y a 22 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001, vous étiez à New York pour une exposition. Vous êtes artiste peintre et vous avez assisté à l'attentat. Vous étiez vraiment pas loin des tours du World Trade Center, juste au moment de l'attaque. Est-ce que vous vous souvenez déjà de la première image que vous avez vue ? J'ai d'abord entendu. Le bruit de l'avion ? Le premier avion. Je pensais à un tremblement de terre. C'est tellement incroyable. J'ai vu le deuxième. Vous êtes encore marqué, je vois. Complètement. 22 ans après ? Oui. J'ai 60 ans avant la chute des tours. Je l'ai pu travailler. J'ai 20 ans depuis et ça a changé tout. Avant, après. Qu'est-ce qui a changé ? Tout. Je suis un artiste. Je cherche à servir la beauté, à la communiquer aux autres. Et dans cette démarche, le 11 septembre arrive, c'est une bombe, c'est une catastrophe. À quoi bon faire un catalogue de plus, une exposition de plus, un livre de plus ? Après, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, que puis-je faire d'utile pour les autres ? Avec ce que je sais faire, notamment, je me suis orienté vers des ateliers de peinture et d'art plastique pour les enfants malades dans les hôpitaux. Vous avez cherché un sens à votre vie, en fait, c'est ça ? Exactement. Une positivité. Est-ce que vous avez tout de suite réalisé ce qui était en train de se passer ? Pas du tout. À quoi vous avez pensé ? Complètement incroyable. Un cauchemar complet. Tout le monde a vu ces images, la poussière, etc. Et c'est très dur de réaliser. Vous avez pensé à quoi ? À sauver ma peau, à partir, à quitter l'endroit. Puisque mon expo était prête depuis deux jours et j'attendais le 13 septembre. Il faisait très beau, comme aujourd'hui, le ciel bleu de New York. J'ai marché à pied dans le bas de la ville et puis j'étais Christchurch Road. C'est là que c'est arrivé. Vous dites que ce qui vous a le plus marqué, c'est l'odeur ? Ça, c'est après. Et pourquoi l'odeur ? C'est indéfinissable, unique, incroyable. Mais déjà, dès le lendemain, d'abord le fait que les rues de New York vident, sans voiture, c'est inimaginable. Les blindés de la garde nationale dans les rues de New York, vous imaginez un peu ? Donc on n'y croit pas trop. Et puis tout de suite après, très vite, sur les grilles des parcs, dans les jardins, les photos des missings, les disparus, les bougies. Et puis, l'incroyable solidarité des Américains, essayer de téléphoner, c'est très difficile, une fois que les tours tombaient, n'avaient plus leurs antennes. Enfin, donner des nouvelles, se joindre, savoir si c'était une vague d'attentats généralisés, si ça allait recommencer à San Francisco ou ailleurs. C'était très difficile. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait juste après les attentats, dans la journée qui a suivi, dans une ville dévastée ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Je viens de vous le dire, j'ai essayé déjà de m'en sortir, ce que j'ai pu faire. Ensuite, communiquer, donner des nouvelles. Que voulez-vous faire d'autre ? Que puis-je donner ? Mon sang ? Vous avez donné votre sang. Je suis allé à l'hôpital. Dès le jour même ? Absolument. Pas tout de suite, mais je suis allé voir la caserne de pompiers, qui était près de mon hôtel, 86e rue, pour les réconforter. Parce que... J'étais... Comment vous savez ? C'est drôle de se dire que 22 ans après, vous êtes toujours autant marqué par ce que vous êtes en train de raconter. Vous avez eu beaucoup de mal à reprendre les pinceaux après le 11 septembre. Vous avez eu du mal à repeindre ? Oui, parce que quel sens on peut donner à ce qu'on fait ? J'ai arrêté de travailler pendant quelques semaines, pendant quelques mois, et puis j'ai commencé à faire des petits tableaux pour exorciser ce drame. Avec même des cendres que vous avez ramassées sur place ? Oui, exactement. Donc là, ce sont des tableaux que vous avez peints juste après, avec les cendres du World Trade Center ? Ceux-là et d'autres, parce que dans un geste plutôt d'hommage ou de respect, j'ai ramassé ces cendres, et je me suis dit, elles vont témoigner. Alors, on les voit sur mes tableaux, et puis les tours, depuis, elles n'arrêtent pas de tomber. Mais, si on peut dire, par rapport à l'actualité, que les attentats des terrasses en France, quelques années après, c'est des répliques, sans vouloir penser au Maroc, mais quand même. Donc, j'ai commencé à faire ces petits tableaux, puis comme j'avais des expositions prévues en 2002… Vous les avez consacrées à cet événement ? Exactement. Alors, à New York, mon vernissage a eu lieu le 13… 13 novembre 2001. Le vernissage a eu lieu le 13 septembre 2001. Deux jours après. Et le vernissage a été maintenu ? Je n'y croyais pas. Le consul m'a appelé en me disant, vous êtes prêt ? J'ai dit oui, mais… Il faut que la vie continue, en fait. Exactement. Je l'ai dit, c'est annulé. Il m'a dit, pas du tout, je vous attends à 18h30. On le fait. 22 ans après, rapidement, est-ce qu'il y a une image qui vous reste ? Oui. C'est laquelle ? L'espoir. Parce que ça a commencé… Mes premières toiles étaient après le 11 septembre. C'était triste, dramatique. Et puis, peu à peu, la couleur a repris dessus. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je donne comme un sens de ma vie, d'artiste. Parce que je suis une éponge. Je… Ce n'est pas une œuvre d'art que je fais. C'est un moment de sensibilité, donc de poésie. Mais quel sens ça a avec les drames ? C'est difficile. Mon arme, c'est le pinceau, le crayon. Et l'espoir. Et vous avez raison. Tout à fait. Merci beaucoup, Noël Pasquier, d'être venu nous raconter votre histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. L'espoir qui survit et l'espoir auquel on veut croire aussi au Maroc. Je vous rappelle que France 2 se mobilise avec la Fondation de France après le drame qu'ont vécu les Marocains. Et que vous pouvez faire un don, même un petit tout compte, chaque euro compte, fondationdefrance.org, ou l'adresse que vous voyez, c'est fiché ici et qu'on met sur les réseaux sociaux de Télématin.